Nombril exposé, pantalon moulant, jupe courte, poitrine exposée, collant transparent, robe courte, port intégral de voile, pilote et pantalon déchiré et coiffure tignasse. Le recteur de l'université judiciaire de Cancan, Dr Moustapha Sangaré, siffre la fin de la récréation vestimentaire. Chaque étudiant est tenu de s'habiller normalement, de se vêtir et de se faire coiffer normalement. Et donc quand on est étudiant, on est effectivement responsable, on est futur cadre du pays. Les bons comportements, les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire s'apprennent déjà à l'école. Donc c'est une instance de socialisation et de ce point de vue, nous n'avons fait que refaire, revivre justement cet article-là. Dans l'enceinte de l'université, cette mesure est saluée par les étudiants. Bon, en tant qu'étudiant, moi j'apprécie l'idée. L'idée c'est une bonne idée. Vous n'êtes pas sans savoir que, bon, le bel habillement de nos jours, le bel habillement fait le respect de l'homme modèle. Donc une fois que réellement on s'habille de façon sage, j'espère bien, c'est dans ça qu'il y aura le bon respect. Voilà, bon, déjà la mesure qui a été prise, à mon avis, a été salutaire. Parce que déjà quand un étudiant responsable vient à l'école, il doit être vraiment digne du nom et venir dans les normes. Pour les étudiants qui n'ont pas totalement adhéré à cette idée, Kamo Keta, étudiant en concentration environnement, lance un appel. Bon, on l'appelle Kesea à l'endroit de mes amis. Je les appelle tous de suivre cette règle, d'appliquer ce règlement que l'autorité nous a ordonné de faire. Parce que si on faillit à la loi, il y aura aussi des punitions pour ça. A noter que les responsables pédagogiques et administratifs, les anciens chercheurs et tous les personnels jusqu'au Vigil sont invités par le recteur à veiller à l'application correcte de la mesure.